Aucune entente n'a encore été conclue, mais les pourparlers de cesser le feu dans la guerre de la bande de Gaza semblent être entrés dans leur phase finale. Les discussions à Doha, au Qatar, ont été interrompues vendredi et les négociateurs devraient se réunir à nouveau la semaine prochaine pour poursuivre les efforts visant à mettre fin au combat entre Israël et le Hamas et à libérer les otages restants. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont indiqué que Washington avait présenté une nouvelle proposition basée sur les points de l'accord discuté au cours de la semaine passée visant à combler les lacunes d'une manière qui permettrait une mise en œuvre rapide d'un accord. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est personnellement en Israël aujourd'hui pour poursuivre les efforts diplomatiques intensifs sur place. L'objectif est de parvenir à un accord final indispensable pour toutes les parties de la région afin d'éviter une escalade de la situation au Moyen-Orient. Le président Joe Biden semble optimiste quant à ses efforts, estimant qu'il pourrait enfin porter les fruits escomptés. « Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de cessez-le-feu. Nous avons beaucoup progressé au cours des trois derniers jours », a-t-il déclaré. « Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de cessez-le-feu.